Salut à tous ! Salut salut ! Et bienvenue pour cette nouvelle actu de la Oiselle Family, une actu qui arrive un peu plus en retard que d'habitude car comme vous avez pu le voir il y a eu la vie Star Wars avant, on est allé voir Star Wars samedi soir, mercredi soir, là où normalement on tourne l'actu et du coup on a préféré parler de Star Wars et vous le suffisez en premier parce que c'est l'actu chaud du moment et puis bah vous avez vu ça fait un gros débat, tu as adoré et tu as détesté et tu as adoré. Pour être honnête on n'a pas encore rigueur de la vie mais on sait qu'on va se défoncer la vidéo donc vous l'avez sûrement peut-être déjà vu. En tout cas bienvenue pour cette nouvelle actu de la Oiselle Family, il y a quand même pas mal de choses à dire sur les Game Awards, il y a eu la Xbox qualité à ton nom, en tout cas tout le sommaire est disponible en description donc vous allez pouvoir cliquer directement sur le lien qui vous intéresse. N'hésitez pas, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont rejoints, on a enfin, on peut le dire, une communauté active sur Discord, même si on est une petite dizaine là franchement, on commence à... Ouais, on est ouais, 5-6 à discuter régulièrement, on salue tous ceux qui sont sur notre Discord donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dans la description aussi, voilà, pour parler de jeux vidéo et puis potentiellement même faire des vidéos avec nous, comme Mickaël, Michael, on t'embrasse d'ailleurs, on te fait des bisous. Toujours un plaisir de parler avec toi, c'est l'actu et l'actu commence forte avec ces Game Awards que, bah oui, j'ai été sur le plateau de Julien Chiesze, on connaît que certains nous ont rejoint ici. Et d'ailleurs tu t'avais vendu le jeu, le jeu sûr à 100% c'est lui qui gagnait. Pour moi c'était des surroundings, il n'y avait pas photo et pour moi Game Awards, je leur disais que c'est une conférence qui n'a pas trop d'intérêt sur le plan des récompenses et même sur le plan des... Et merde, comment dire, d'événements, au niveau événementiel, tu vois, je l'ai dans le cul. Car clairement on a annoncé la Xbox. Mais avant ça, tu voulais effectivement nous présenter... Le gagnant de cette année, le gagnant de cette année, c'est Sétion. Voilà. Donc avec quand même grande surprise, je suis... Mérité, concrètement, ultra mérité. Mais après... Moi j'ai vraiment ce truc de, ce que j'avais expliqué sur le live de Julien Chiesze, c'est le côté, pour moi c'est jeu de l'année. Sétion c'est peut-être effectivement le meilleur, tu vois, en termes de gameplay ou critique ou autre, c'est effectivement peut-être le meilleur jeu de l'année. Mais en termes de jeu de l'année, moi je trouve que Death Stranding a plus marqué l'année, que ça soit sur le plan de sa communication, que ça soit sur même le jeu en lui-même, ce qu'il a généré, suscité... On va se souvenir de Death Stranding, là où Sekiro, je ne suis pas certain. Après, je m'en bats les couilles que Sekiro a gagné, et c'est quand même mérité parce que le jeu est très bon. Oui voilà, c'est-à-dire que moi je m'en bats les couilles de... De Game of War en fait, voilà. De Game of War, mais sauf que par contre, après j'entends quand même le truc que Sekiro, contrairement à Death Stranding, n'a pas eu de critique, n'a pas eu de drama autour du jeu. Là où Death Stranding, qu'on le veuille ou qu'on... Oui, mais c'est ça, il a suscité, mais parce qu'il a quand même inventé un genre et il a suscité plein de choses. Non, 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 je parle de drama en mode des merdes, tu vois. Mais bien sûr, mais... Du coup, Sekiro n'en a pas eu, donc Sekiro a une position toute parfaite. Moi justement, ça me casse les couilles, parce que t'en as parlé, on en a aussi parlé dans les vidéos, je pense que c'est le côté... Sachant que c'est Kili, le présentateur, qui est très pote de Kojima, qui est dans le jeu de Kojima, en fait, si Death Stranding avait gagné le goji, ça aurait peut-être... Refait un drama encore. Oui, et ça aurait peut-être terni l'image des Game of War. Ça se trouve, il était prévu que ce jeu gagne, j'en sais rien, mais là je me fais moi-même mon analyse. Et parce qu'il aurait suscité un drama que plein de gens lui auraient dit, ouais, mais non, il a gagné parce que blablabla... Parce qu'il a déjà eu de suscité des dramas, en fait. Peut-être que c'est le cas-là, mais qu'on soit, quel impact ça a sur le jeu, j'en sais rien. Moi, les Game of War, je m'en fous de savoir qui a gagné quoi. Et là, du coup, cette année, ça a confirmé qu'il y a eu plus d'intérêt dans les Game Awards, le plus intéressant dans les Game Awards, c'est pas les prix, c'est les annonces autour. Le show est toujours intéressant parce qu'il y a du concert. Moi, je trouve ça un peu long et puis c'est toujours très tard, nous, en France, c'était 2h30 le début. Mais par contre, là, en termes d'annonce, clairement, on a tous été sur le cul. Ils ont tout halluciné. T'avais mis le trailer d'annonce ? De la Xbox. De la Xbox, bien sûr. Le trailer d'annonce qui est mortel parce qu'en fait, on ne s'y attend pas. Quand j'ai vu le trailer, j'ai fait « Tiens, c'est une belle pub BM. Qu'est-ce que BMW vient foutre ici ? » Mais clairement, grosse surprise. Alors moi, fais chier parce que c'est ça qui me saoule, c'est que j'ai vu la comp le lendemain et que je savais déjà l'annonce. Parfois, d'ailleurs, sur notre Discord, ça a été mis. « Merci, Michael, tu m'as spoil. » Mais j'aurais aimé découvrir ce genre d'annonce en live. J'ai pas pu parce que c'est trop tard. Mais du coup, la Xbox annonce la Xbox Series X qui est clairement le pire nom de console ever. De l'humanité, oui. Mais qui va sûrement s'expliquer quand on aura les autres. Donc pour moi, c'est évident, c'est annoncé. Oui, c'est une série. C'est sérieux. Deux, trois, je ne sais pas. Mais du coup, ce sera la Xbox X. Je suis très curieux de voir comment ils vont l'appeler parce qu'on ne va pas à chaque fois l'appeler la Xbox Series X. Il y aura la X, il y aura la Cloud, il y aura la je ne sais pas. Je suis curieux de voir. Si d'ailleurs, ils vont peut-être l'appeler différemment. Est-ce que c'est le nom final officiel ? J'ai hâte de voir ça. Normalement, oui. D'ailleurs, juste parce qu'on n'a pas prévu de le dire, mais encore des grosses rumeurs qui annoncent une conf de Microsoft aussi en avril-mai. Et Sony, c'était plus février. Mais c'est évident. Enfin, il y en a beaucoup qui disent mais non, on ne saura plus qu'à l'E3. Mais c'est faux. C'est évident qu'on aura un moment de com' avant juin. Pour moi, entre février et mai, le mec ne se mouille pas. Mais là-dedans, Sony et Microsoft vont prendre la parole. Et surtout que là, Microsoft, voilà, peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de balancer ça à Game of the Awards. Mais Sony fait tellement parler de lui depuis des mois et des mois. Xbox se sont dit, on marque le coup. PAM ! En plus, ça devait être, on en reparlera après, Ghost of Tsushima qui devait marquer les Game Awards. Et clairement, ils se sont fait voler la vedette, clairement. Complètement, complètement, complètement. Par la Xbox Series X. Alors, Yvonne, dis-nous en plus du coup, parce qu'on a pu voir la manette. On reparlera du jeu qui a été annoncé juste après. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que là, pour l'instant, quand j'ai découvert le trailer et la console, j'ai fait moirf. Mais bon, en même temps, c'est qu'un trailer en CGI. Attends, je me permets, juste avant, le design, tu n'en penses qu'un toi ? Rien à foutre. J'ai trouvé ça super joli, mais moi, perso, ça me bloque sur l'aspect vertical de l'affaire. Dans le sens, comment ça passe dans mon meuble télé. Heureusement que t'en parles, bel enfant, j'ai lu ça aujourd'hui. Super, juste fini. Le côté, ça avait l'air très, très grand, très massif. Alors qu'au final, il y a plein d'images qui circulent. Où, grâce à la manette qu'on peut voir avec la console, en fait, tu peux faire des analyses de taille. Oui, bien sûr. Et du coup, te rendre compte qu'elle n'est pas plus grosse que les autres consoles. Non, non, non. Et là, il paraît, donc tu peux la posséder en horizontal. Oui. Sauf qu'effectivement, ils ont vraiment conçu avec la ventilation en haut. Oui. Parce que je pense que la console chauffe de ouf pour que l'air passe en haut. Ça a vraiment l'air d'être conseillé de la poser verticale. Et là, au niveau meuble télé, moi, ça pose question quand tu vis comme ça en concubinage et que tu as peut-être que ta nana, elle a pas envie d'avoir un énorme PC, une tour comme ça à côté de ton meuble. Après, bon, de toute façon, ce n'est pas un truc énorme. Ça va pouvoir se poser à plat, comme tu disais. Oui, c'est très joli, par contre, l'esthétique. Il va juste falloir s'assurer que, en effet, la ventilation soit libre. Bah oui. Même si tu vas en verticale et que tu mets une surface par-dessus. Oui, c'est bon. Tu es baisé, les gars. Je n'ai jamais fait ça. Tu voulais nous dire quoi ? Tu as appris ça aujourd'hui ? Oui, c'est vraiment qu'on pouvait la mettre à plat. Ça a été communiqué de manière officielle aujourd'hui. Ah oui, ils l'avaient déjà dit avant, mais ce n'est pas conseillé. Je n'ai pas dit que ce n'était pas conseillé. J'ai dit que ce n'était possible. En tout cas, on ne pouvait pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu ? Parce qu'on a eu pas mal de… Comment il s'appelle, le mec de Xbox qui vient tout le temps présenter ? Le bleu patron de… Le patron de Xbox, oui. Je ne suis pas un grand fan de Xbox du tout. Je ne peux pas l'oublier, celui-là. Ah bon, peut-être ? Mais non, c'est le gars, le référent Microsoft. Désolé, il est tout le temps, j'adore. Il a son t-shirt. C'est lui qui va au Japon essayer de… Putain, parce que j'ai Peter Chilly en tête. D'ailleurs, ce n'est pas Peter Chilly. Tant pis. Mais vous voyez très bien qui c'est. Et vu que Cam n'est pas là pour nous parler de Xbox, on ne peut pas… Désolé, il est énorme. En plus, j'aime beaucoup ce monsieur. Et il a donné des interviews et des volets un peu plus de specs. Ok, ok. En tout cas, pour les specs, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça va utiliser une nouvelle architecture de AMD, qui va correspondre plus ou moins aux dernières générations de Ryzen, en termes de processeur, voilà, et donc sur lequel ils promettent d'une accélération matérielle du raytracing, comme chez Sony, comme la PS5 donc. Sauf que là, il en parle en interne dans la console. Et puis ben, en termes de specs, même si une nouvelle architecture et que la Zen 2 de Ryzen s'annonce sympathique en termes de puissance, c'est pas non plus ultra fou et donc je suis hyper sceptique en termes de puissance. personnellement. On annonce une puissance, pour comprendre, 4 fois supérieure à la Xbox One X. Ouais, bah 2-3 fois, ouais, sur 4, je sais pas, faut voir. Faut voir, faut voir, faut voir. Après bon, dans tous les cas, on annonce du SSD, parce que ça c'était le point que tout le monde a martelé, autant Microsoft que Sony, genre on veut du SSD parce qu'on veut plus de temps de chargement. Ça c'est le point. Après voilà, quelques petits gadgets, notamment le fait que la console sera suffisamment intelligente pour communiquer avec la télé, pour couper tous les trucs qui créent du lag sur la télé, toutes les options smart de la télé et passer sur un mode en gros low latency. C'est intéressant, ça je pense que c'est intéressant. Voilà, un système de variable, ah oui, variable rate shading qui permet de faire du shader de variable selon la distance, selon aussi l'optimisation qu'il y a devant. Ce qui montre aussi qu'ils sont pas capables de sortir de la vraie 4K et encore moins de la 8K en full full native sans tricher avec les perfs, même encore avec la Xbox One X, même avec la Xbox Series je veux dire. De toute façon, ils le disent à demi-mot avec leur technologie VRS en fait. C'est-à-dire que c'est, bon bah, en gros il faut qu'on puisse optimiser les temps de calcul en temps réel parce que sinon notre console, eh ben, voilà, l'otage nous quoi, normal. Ça fera pas du 60 FPS 4K propre ? Ben si, mais peut-être pas natif, c'est le fameux débat du natif et de l'upscale. Ben attends, on verra bientôt. Il peut surtout pas faire que, par exemple, je sais pas moi, c'est du 4K natif sur tel et tel scène, puis ben, quand ça commence à blaster, ils redescendent sur du 3K, upscalé en 4K en temps réel. Et du coup, ils trichent avec ça, mais ça permettrait d'avoir, par contre, ce qui est comique aussi, c'est le côté qu'ils veulent 60 FPS. Ils veulent 4K 60 FPS. C'était déjà la promesse des consoles d'avant. Bien sûr. Ça a été la promesse des X et de Pro, qui X est quand même pas mal là-dessus. Mais là, normalement, c'est censé le faire. Il faut pas ne pas le faire. Sachant que je sais même pas si God of War, c'est de la naturelle, de la 4K. Je crois que c'est de l'upscale. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a aucun jeu. Tous les jeux, par exemple, sur PS4 Pro, sur Xbox One X, sont annoncés 4K sur un FPS, mais en vrai, c'est pas de la 4K. C'est un upscale en 4K. Mais c'est pas de la vraie 4K naturelle. La X est vendue comme native. Et la Pro, c'est vendue comme upscale. C'est la la diff. Je crois que même Red Dead, il n'est pas natif natif. Bref. Je sais pas, mec. Voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et encore, on en apprendra beaucoup plus l'année prochaine. Mais par contre, on nous a présenté Hellblade 2. Et là, en mode, l'auteur du jeu. Parce que bon, les consoles, c'est une chose. Maintenant, parlons des vrais trucs. Ah oui, d'ailleurs, tu as commencé par Hellblade. Ah oui, mais c'est la suite logique de... Comme tu veux. Ça roule. Pour rentrer dans... Justement, parce que la console peut rentrer dans le bide. Je ne voudrais pas briser le plan. Bah oui, parce que... Donc, clairement, Hellblade 2 annoncez... Autre les trucs techniques ou autres, on nous a montré... C'est marqué. Pas dans la vidéo, je sais pas. En tout cas, c'est censé être le moteur du jeu Engine. Donc, fuck tes... Genre, ton truc, c'est pas très joli ou autre. T'as vu ce qu'on va nous faire tourner, mon petit William ? Ouais, c'est de la cinématique in-game. C'est pas mal. J'attends de voir le vrai gameplay en une fois mal à temps. Bah, c'est censé être le moteur du jeu, quoi. Comme quand on... Oui, le moteur du jeu pour une cinématique. Voilà, bref. Mais ça, c'est le... Là, on va créer un débat si tu veux, mais c'est pas... Je veux dire, on a plein de jeux. On a eu à l'époque en PS2 où t'avais les cinématiques CGI. Oui. Et ensuite, le jeu. Et t'as depuis... Genre, je sais pas, tu prends Assassin's Creed ou autre. T'as ton... T'as ton jeu et après, t'as... Avec ce moteur graphique. Moi, je trouve d'ailleurs, souvent, les cinématiques sont plus moches que le jeu, quoi. Très, très souvent, quoi. Voilà. Mais l'exemple en tête, là, je sais pas. Pas Death Stranding. Mais pour le coup, Death Stranding, regarde. Il y a des cinématiques in-game avec le moteur du jeu. Et t'arrives après avec le jeu, il n'y a pas de div de trucs, tu vois. C'est pas plus moche, quoi. C'est aussi beau, quoi. Oui, les cinématiques sont souvent même des... Souvent, un ch'tou plus beau, ou un ch'tou avec des plus grands angles, ou des plus grandes... Ouais, mais gameplay, tu t'y retrouves très, très bien, justement. Non, mais mon gars, si on a ça dans le jeu... Si on a ça dans le jeu... Après, par contre, attention, on nous a fait le coup de Keyzone, et attention, attention, par contre, je vous dis, si on a ça, c'est complètement fou. Là, je trouve qu'on a, contrairement à 360, PS3, PS4, Xbox One, où je trouvais que le cap graphique, il n'était pas incroyable. Franchement, je ne trouvais pas ouf. PS3, PS4 aussi, quand même, un peu... Pfff... Attends, c'était Keyzone et le fait de Battlefield 4, même par rapport au PC. Tu vois, genre, PC, il faisait déjà... Regarde, quand Battlefield 4, à l'époque, sortait sur PS4, en mode... Oui, le PC. Le PC, c'est déjà mieux. Là, clairement, je n'ai pas ça sur PC. Je ne trouve pas de jeux qui font ça. On va attendre... Attendons, nous, voilà. Donc là, je sens une sorte de... Waouh ! J'ai eu l'effet claque. Donc, très curieux. Et même, genre, tout ce que les Halo nous ont présenté, en mode, ça va être les moteurs du jeu. Waouh ! Contrairement, et du coup, c'est parfait, PS5 a aussi dégoté son premier jeu. J'allais dire, Godfall, Godfall. Parce que lui, Godfall, tu n'as pas le... Ah, non, tu n'as pas mis de côté, c'est pas grave. Celui-là ? Oh, tu l'as mis de côté. Bah oui ! Vas-y, trailer ! Parler du coup... Alors, du coup, on n'a pas du tout, du tout parlé de... Bon, c'est pas grave, mais vas-y. On n'a pas du tout, du tout parlé des trucs autour de Senua's Sacrifice. Enfin, Senua's Saga, mais... Ah, tu voulais, c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, continue. Non, non, mais... En gros, El Blade II, c'est Senua's Saga. Donc déjà, ça ouvre la saga des Senua. On est toujours rapproché d'hôpitaux et de patients atteints de troubles mentaux pour continuer le développement du jeu. Voilà, le binaural sera toujours présent pour les sons en 3D, même avec un casque stéréo. Voilà, je rappelle, le binaural, j'ai ça. Voilà, pour les petites news, c'est-à-dire qu'au-delà de la baffe technique, on retrouve la même équipe avec la même volonté qui veut faire une vraie saga. On retrouve Senua au début du trailer, parce que c'est elle qui chante, enfin, c'est Senua qu'on voit au début. Donc bref, ça donne hyper envie, juste sur le lore et sur le à-côté de la technique et de la console. Si vous avez aimé la musique du trailer, c'est un vrai groupe, du coup, je l'écoute. C'est très spécial, c'est des mecs en squelette où des femmes, ils sont 15 sur le scène, c'est très long, mais moi, je trouve que la musique était folle. Tu sais qu'en plus, du coup, ils ont fait de la com', moi, j'ai eu plein de news sur eux, sur Internet, parce que justement, parce que les Gamma Awards, quoi. Oui, le trailer est fou. Et voilà. Donc bon, bref, excusez-moi pour la petite parenthèse. Non, mais non, mais c'est juste pas, c'est moi qui t'excuse. Je m'excuse. Désolé, mais c'est important ce que tu dis, c'est trop cool. C'est vrai qu'on a... J'étais bloqué sur les graphismes, mais c'est quand même Hellblade, un putain de jeu de Ninja Theory, et ça rassure que Ninja Theory, pour l'instant, on a eu le rachat Ninja Theory, et les jeux qui nous présentaient pour l'instant depuis le rachat, c'était des petites merdes de la coupe. Mais en fait, c'est parce qu'ils étaient sur leur roboté Hellblade 2, qui avant, ils l'ont sorti comme un jeu double A. Là, quand je dis double A, encore une fois, c'est au niveau de la taille de l'équipe, purement. Je pense que là, ils ont donné des moyens, et Microsoft, tout autre, derrière, on va avoir un jeu encore plus riche, encore plus fort. Sachant que moi, Hellblade, c'était l'un de mes GOTY 2017, si ce n'est LE GOTY 2017, parce qu'il est sorti en 2017, c'était mon GOTY 2017, GOTY 2018. C'est ça. Complètement fou. Et on a eu PS5 aussi, c'est pas une exclu PS5 pour le coup. Non, non, c'est juste que c'est pas ça le même effet que Hellblade, en effet. C'est vaguement de la PS4, quoi, c'est cool, mais c'est pas... Mais n'importe quoi, c'est pas le moteur de jeu, et après, on vous montre le GIF, un GIF où on voit des images de gameplay, ça m'a complètement mis une claque, juste pour représenter le jeu. Donc, c'est Gearbox, Axiom 2 à Borderlands 3, mais eux, ils éditent le jeu, c'est pas eux qui font le jeu. C'est un... C'est un petit studio qui est à l'origine de Duelist. Voilà. Duelist qui est un petit tactical, un petit mélange, on va dire, tactical et magic-like, enfin, capture card game. Donc, effectivement, le jeu, mais pourtant, je le trouve très joli, on va pas chipoter sur le truc, mais il n'y a pas fait le même effet qu'Elbane. Moi, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'étais pas... Voilà. On nous promet un jeu action-RPG, looter. Donc, en jouable solo en coop, moi, ça me fait peur le côté coop, parce que, bah, moi, les jeux à service, je suis pas si fan que ça, et après, on peut être surpris, mais du coup... Moi, ça me fait peur, parce que les derniers jeux comme ça, solo, looter, machin bigu, c'était Anzem, et avant, c'était en solo pur, c'était Darksiders 3 et 2, enfin, 2 surtout, qui était quand même une sombre dôme. Darksiders ? Oui. Darksiders 2. Alors, il est très vieux, je sais, mais... C'est pas un jeu service multi, ou je sais pas quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est vendu comme un solo looter. Alors, solo multi coop, à l'Anzem et tout. Solo coop, mais enfin, bref. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'entre Anzem et Darksiders, on a eu pas mal d'essais de faire du loot et de faire du stuff avec du combat au corps à corps, et que je suis pas chaud, voilà. Ah oui, parce que je trouvais que l'exemple de Darksiders, tu peux en mettre beaucoup plus, du coup, le côté loot de ouf. Non, le côté multi coop, à la AntVM, à la... Jeux service, et le jeu service, AntVM, c'est pas mal, il y a peu trop de problèmes, voilà. Mais en tout cas, le gif, voilà, c'est créé sur le site officiel, on a... Putain, les gars, c'est magnifique. Moi, je trouve ça super beau. Moi, je suis désolé. Ça fluide, c'est 70 FPS, c'est magnifique. Mais c'est encore heureux que c'est fluide. Moi, je trouve ça très joli. Si ça, c'est le minimum qu'on peut avoir, déjà, je suis très content. Ouais, c'est clair. En plus, ça a l'air cool. C'est un jeu d'action, ça me donne envie. C'est mignon, mais concrètement... Les effets d'éclairage sur le sol. Putain, on voit Ray Tracing. Mais non, déjà, il n'y a pas de Ray Tracing là, ça se voit. Et puis, en plus, et puis, en plus de ça, les réflexions sur le sol, comme ça, genre Dark Souls 1, boss de trois quarts du jeu, il y avait déjà les réflexions sur le sol comme ça. Bref. Les réflexions sur le sol, c'est un effet qui est très joli, qui est très impressionnant. Oui, c'est magnifique. Qui est très impressionnant, mais qui, techniquement, ne démontre pas de la next gen. Je suis désolé. Techniquement, ça ne démontre pas de la next gen. Plus, 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 plus. Autant, je suis d'accord avec toi, autant, je suis d'accord avec toi, genre Senua's Sacrifice, enfin Senua's Saga, ça va carrément, ok, le trailer, il envoie un petit peu de steak, c'est cool. Autant, celui-là, ben, moyen. Voilà. Après, c'est suffisant de chacun. Oui, c'est complètement suffisant. Mais je vais plutôt te rejoindre dans le sens où, ok, il n'y a pas la claque et le blague, il n'y a pas le délire, putain, on est sur un autre délire. On est sur du mieux. C'est un autre fail de, voilà. Voilà, mais sur, t'es pas la mode. Oh mon dieu, on n'a jamais vu ça. C'est juste pas mal beau. On a déjà vu ça en mieux. C'est mieux quand même. Je suis sûr que même God of War, c'est plus beau que ça. Non. Peut-être. Ah oui. Bon, ben, en tout cas, petite transition, la Xbox a volé la vedette aussi et surtout à ce qui devait être l'événement de la soirée, donc Ghost of the China. On peut reprendre le cours global de ce qu'il avait prévu. Non, non, mais t'inquiète. Qui devait effectivement proposer un extended trailer de 4 minutes 10, du coup, qu'on vous invite à aller voir sur le YouTube game, sur Internet. Tu l'as pris chez Gamerspray. Tout à fait. Je l'ai pris sur un site de jeux vidéo qu'il a pris sur Gamerspray. Alors, soyons la fête. Bref, que dire ? Beaucoup vont crier au downgrade. C'est sûr, comparé à la vidéo qu'on s'est bouffée à l'E3, je plus sois et me dis que OK, voilà. J'attends de voir, en toute façon, comme d'hab, le vrai comparatif avec les deux jeux. Mais au final, les deux grays, de toute façon, on commence à s'habituer et au final, je trouve le jeu quand même toujours très joli et il a l'air toujours aussi fun. Surtout, j'ai eu 2-3 petits trucs en plus, notamment le fait qu'il ne voulait pas rendre le jeu trop simple et il voulait miser un maximum sur l'immersion du joueur. Et donc, du coup, pas de cartes trop pétées, pas de points d'intérêts pré-marqués, peut-être pas forcément de GPS non plus, un truc un peu à l'ancienne. Ça, ça fait peur, ça mange bien. Et je suis carrément chaud, mais c'est tellement trop bien d'avoir des jeux qui reprennent ces mécaniques un peu à l'ancienne. Attends-nous de voir, ça va mettre à dos. Il faut peut-être nous proposer l'option, comme l'Odyssey. Oui, bien sûr, même proposer, ça suffira. J'avoue que j'aime bien le côté guidé, il faut que tu ailles là. Ok, cool. C'est vrai que le mieux pour que tout le monde s'entende autour du jeu, c'est de proposer. Les joueurs hardcore se diront bah non, je ne veux pas de ça parce que ça devient trop simple et c'est nul et ça gâche une partie du jeu. Et à l'inverse, les gens qui en ont besoin pour pouvoir faire le jeu correctement, peuvent l'activer. Ouais, c'est tout. Mais du coup, le gameplay qui a l'air très sympa, très joli, l'univers, on n'en a pas vu encore assez du gameplay. Il faut que tu avances un peu dans le trailer, mais les plantains, voilà, ça, heureusement qu'ils ont gardé, c'était le truc qui avait mis tout le monde à genoux, en mode la course à cheval dans la végétation qui bouge en soirée. Les combats, le côté samouraï, on a peu de jeux, il y a eu Sekiro cette année mais sinon on n'a pas trop de jeux. En samouraï, tu vois, Sekiro, c'est pas pour tout le monde, c'est plus d'access. Après, on ne sait pas si c'est plus d'accessant, mais oui, ça a l'air, ça ne va pas être un Sekiro. Faut voir. Je ne pense pas que ça va être un jeu aussi dur. Parce d'un côté, moi j'aimerais bien qu'il soit sans pitié et qu'en gros, le moindre coup de sable que tu te prends te tranche comme le moindre coup de sable que tu mets te tranche. Non, pas moi. Ça serait génial, ça serait tellement ouf. Tu vois, une option, c'est qui me saoule, de vouloir l'imposer, ça me fraîchit. Tu as le jeu en difficile qui te propose l'expérience en Sekiro-like et un jeu équilibré avec quand même des sujets de difficulté. Attention, j'aime bien aussi galérer, mais c'est un jeu trop dur. C'est vrai que c'est compliqué parce que je n'ai pas le temps. Ça demande aussi au créateur de penser ça, c'est-à-dire de préparer plusieurs niveaux de difficultés, plusieurs lectures de jeux différentes. C'est compliqué à faire aussi. Il faut voir ça comme ça. Donc voilà, c'est Ghost of Tsushima. Il est attendu pour été 2020. Donc, on va avoir une fin d'année chez PS4, mon Dieu, entre Last of Us 2 prévu pour avril ou mai. Et cet été ou début d'année. Moi, j'avais dit je mets ma main pour septembre. Est-ce que septembre sont encore en été ? Oui. Parce que pour moi, les gens ne sortent pas les gros jeux en jeu. Donc, c'est étonnant. Mais en tout cas, voilà pour Ghost, été 2020. Donc, on est vraiment sur le jeu qui va devoir après Last of Us 2 parce que souvent, le dernier jeu d'une console, c'est celui qui fait cracher le délire. Donc, j'aurais pensé que cette... En tout cas, on a deux gros jeux qui nous attendent sur PS4 et ça fait bien plaisir. Carrément, 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 carrément. Et qui ne sont donc pas décalés sur PS5. Je vous invite à revoir E3, Wazelf Games, à l'époque, c'était sur notre chaîne Wazelf Games E3 PlayStation où je me bats contre Cam et Wyvern qui est en mode, mais c'est sûr, ça ne sort pas sur... Il parlait de Death Stranding, il parlait de Last of Us et il parlait de Ghost of Tsushima en mode, mais ça sort sur PS5, ça ne sort pas sur PS4. et par un certain côté, on avait la demi-raison. T'as vu le downgrade ? T'as vu le downgrade ? Death Stranding, ça n'a pas été impacté par ça et Last of Us 2 non plus. Last of Us 2, on ne sait pas encore. Death Stranding, en tout cas, vous aviez tort là-dessus et Ghost, à voir. Et je ne sais pas si tu te souviens, moi je disais que Death Stranding, c'est celui qui paraissait le plus probable à tourner. Bref. Last of Us 2, en tout cas bref. Mais en tout cas, ils sortent sur cette console. Ils sortent sur PS5 en version remastered, c'est sûr. Parce qu'ils vont sortir en remastered ou juste en mode, parce qu'il y a un défi, on ne sait pas trop avec la rétrocombatibilité. Où est-ce qu'ils vont jouer la carte ? Ça se trouve, tu pourras juste y jouer avec une upscale patch gratuite. Enfin, tu vois, où est-ce qu'ils vont aller sur le modèle économique ? On ne sait pas. Pour moi, l'upscale, ils le font sur PS1, PS2, PS3, à partir de la PS4, tu les repayes. C'est vrai, tu les verras quel chemin ils vont prendre. Affaire à suivre. Sinon, dans les news vachement plus importantes que tous ces jeux AAA, sombres et nuls, et qui puent. Toujours dans les Game Awards. Toujours dans les Game Awards. Il y a eu des petites annonces de trucs vachement moins importants et donc qui ont impacté vachement moins de gens. Mais une qui m'a fait quand même grand plaisir, c'est ça ! Dun & Dragon Dark Allions. Bon, graphiquement, on est sur un autre monde. C'est cinématique. Il s'est passé autre chose, mais même les cinématiques. Elle est cool, moi j'aime bien. la caméra comme ça, moi au début j'étais en mode mais c'est quoi leur idée d'avoir un boulot ? Après, ça fait quelque chose de très dynamique, ça fait quelque chose de très moche, mais très dynamique. Enfin, moi je trouve. Après, et donc bref, et par contre, c'est cool le retrouver un Dark Alliance, même si c'est loin du Dun & Dragon original, parce qu'on enlève les lancers dés, et on part sur du machage de croix pour faire des attaques. Il y avait quand même, parce que Dark Alliance, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est sorti sur PS2 aussi, Dark Alliance 1 et 2. Et ça, c'était des petits jeux sympas, je ne sais pas si ils l'avaient fait toi à l'époque, qui jouent en multi, avec différentes classes, plein de choses dans tous les sens, une quinzaine d'heures de gameplay, plein de niveaux. Franchement, voilà, à voir. Ah, c'est Wizard of the Coast. Et c'est Wizard of the Coast qui fait ça, il dit qu'on fait magique. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc non, en vrai, plutôt cool, le pépère. Attends, il y a du pré-alpha-gameplay. Ah oui, c'est vrai. Montre au jeu, il y a du gameplay. Pré-alpha-gameplay. Voilà, c'est tout. Il y avait une image. Une image ? Voilà. Dark Alliance à surveiller, moi je sais que c'est... 2020 PC. Voilà. Saga de console, parce qu'à la base, c'est un jeu qui est pure console. C'est un jeu de PS2 à la base. Très bien. Voilà. Ensuite... Ah oui, alors nous venant de... Toujours Game Award ? Toujours Game Award. Venant de Chine. Un petit... Un petit jeu de baston. Genre, c'est-à-dire d'être bits et molles. Et avec que des trucs qui vont me plaire, Eddy, tu vois. Ah ouais, je suis passé à côté. Tu vois, il y a un grappin... Ça s'appelle Nakara Blade Point. Ouais, Nakara Blade Point. Tu vois, il y a un grappin et tout et tout. Merci d'avoir pensé à moi. On va avancer un peu. Donc après, au footage de Capture In-Game, je l'essaie juste pour... C'est d'In-Game. C'est que d'In-Game. Ah oui, je l'ai vu. Ça avait l'air moche. Le gros bâtard. Non, je ne sais pas. Ça ne m'a pas sur-hype plus que ça. C'est pas que ça me sur-hype, mais je vais être curieux de voir, parce qu'il y a des décors qui sont l'air d'être plutôt cool et des phases de gameplay qui ont l'air de tout sympa. Je ne suis pas très japon. Surtout que ça vient de Chine, du coup, c'est pas du tout japonais. Souvent, on dit jeu japonais. C'est pour ça. Mais du coup, là, en l'occurrence, c'est ça qui est intéressant. Au début, je croyais que c'était Blade & Soul. Et c'est ça qui a double tranchant. C'est un studio chinois qui fait ça. Des jeux que j'ai testés ou en petits studios chinois, il y a toujours un problème de finition dans leur jeu. C'est-à-dire que les idées sont bonnes, mais le gameplay, c'est pas ça. Ou les collisions, c'est pas ça. Et de tout ce que j'ai essayé, un peu dans le style, d'ailleurs comme ça, dans Beat them all chinois, il y a toujours ce petit truc qui... L'idée est bonne, mais ça marche pas, quoi. Donc j'attends de voir celui-là. Parce qu'il te présente deux personnages qui ont l'air d'être le méchant et le gentil. Tu as l'air de pouvoir choisir qui tu veux jouer. Et tu as l'air d'avoir des phases bien beat them all, bien vénères, avec des paris, des trucs comme ça. Bref, moi je suis pas... Je suis curieux. Voilà. Et donc ça s'appelle Naraka Blade Point. Voilà. Je te laisse continuer parce que c'est encore pour toi No More Heroes 3. No More Heroes 3. Oui, du coup, d'ailleurs, c'est bon, nickel. No More Heroes 3, donc sortie sur Switch, annoncée déjà il y a quasiment un an lors d'un E3. Tu veux dire quoi de plus là-dessus ? Nouveau trailer. Nouveau trailer, voilà. En gros, je ne vais pas vous le mettre en entier, mais le trailer pète. Pour tous les amateurs de No More Heroes, c'est toujours assez rigolo. Et puis, ça a été présenté au Game Awards. Donc c'était parti du petit point Game Awards. Et puis, 2020, pas plus de date, et puis Switch. Voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Bon, voilà. je vais faire un petit... Je vais partir chez Nintendo. Bravely Default 2. Yes ! Qui a été annoncé. Annoncée, pour représenter. Oui, voilà. Alors quoi ? Bravely Default, moi j'avais un avis assez mitigé dessus à la base. On est sur des RPG de chez Square Enix. RPG à l'ancienne. C'est presque devenu leur brand pour Final Fantasy de l'époque. C'est-à-dire, en gros, des trucs avec du tour par tour des classes, des spells de la mana, et pas de l'action tour par tour et de l'abrenance en bagnole quoi. Donc, un vrai RPG. Mais bon, moi je trouvais que le scénario était un peu trop enfantin. Et ouais, beaucoup trop enfantin sur les Bravely Default. Donc voilà. Je suis quand même chaud. Ça a l'air mignon comme tout. Après, est-ce que vraiment ça va péter ? Est-ce que vraiment ils vont avoir corrigé les défauts qui avaient été cités, notamment au niveau du scénario, au niveau du rythme aussi du jeu ? À voir. Ok. Par exemple, je suis en terrain inconnu. Ouais, je me doute. Même si celui-là, je l'ai entendu parler un peu plus quoi. Voilà. Godfall, Godfall. Très bien. Et voilà. En fait, avec ça, on a fini la partie... Oui, pardon, c'est la Game Awards. On a fini la partie Game Awards ? Oui, je suis en train de citer. Mais oui, celui-là, je te voyais un peu ce qui nous attendait. C'était finalement le gros morceau de cette émission. Ouais. Ça va être beaucoup plus rapide. Il y a des petites news. Des petites news qui nous vont interroger. En tout cas, les siennes, pour le coup, là. Oui, tout à fait. Tu savais. Donc, je continue, on a lancé des trailers à voir cette semaine. Il y avait quand même un nouveau trailer dans les Game Awards. On ne l'a pas présenté, mais il y a Ori. Il y a eu pas mal d'annonces. On n'est pas revenu sur tout, mais il y a eu quelque chose de sympa. Puis après, tous les trucs, entre guillemets, qui ont déjà été plus ou moins pré-annoncés, genre Ori, c'est déjà... Voilà. Bon, on n'est pas revenu, c'est vrai. On n'est pas revenu sur tout, mais il y a eu pas mal d'autres trucs. Donc, de toute façon, je pense que vous avez vu pas mal le jeu. Et là, tu veux nous parler de... Ouais, je sais. C'est pour ça que, c'est pour ça que, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir. Ça va être comme Death Stranding, transmettre avant la sortie. On va vous en parler, je veux dire que ça sorte à peu près. Moi, je vais vous en parler, je veux dire que ça sorte. Mais il y a peut-être que je vais me laisser tenter. Mais en vrai... Ouais, je sais pas. On peut faire trop de trucs annexes. Mais oui, c'est ça. C'est du fan service avec du fan service enrobé dans du fan service. C'est ça qui est ouf, en fait. Avoir le système de combat. Avoir le système de combat. Avoir la profondeur. Avoir si ça tient au bout de plus de 5 ans. Attends vraiment, il retourne sur celui-là. Ouais. Si on dit que c'est un grand jeu, je le prends. Je dis oui. De toute façon, moi, je le testerai, je vous ferai l'avis. Ah ouais, cool. Parfait. Carrément, carrément, carrément. Alors ensuite, petite subtilité un peu moins connue. Tiré d'un mode de Skyrim à l'origine. D'accord. Est sorti un jeu qui n'avait rien à voir avec Skyrim, qui s'appelait The Forgotten City. Dans lequel, en fait, vous vous retrouvez avec votre personnage dans un monde où, en gros, tout le monde a été transformé en statue. Et en gros, tu te balades dans une ruine d'une vieille ville. Et en fait, tu vas devoir enquêter, parler à des PNJ, trouver ce qui se passe. Voilà. Et donc, en fait, suite à la réussite de ce mode, ils en ont sorti un vrai standalone de jeu, qui s'appelle The Forgotten City. Et ils trouvent, du coup, un éditeur et une fenêtre de sortie. Bon, la fenêtre de sortie, c'est pas pour tout de suite. C'est hiver 2020. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo, parce que, en finale, le trailer est assez long et il montre pas mal de choses. et ça donnerait presque envie d'y jouer dans deux mois, tu vois. Et voilà. Donc, petit jeu sympa. Ça va être vraiment à mi-chemin entre du platformer 3D, enfin, balade 3D, on va dire, et du point in click. C'est-à-dire qu'on est vraiment à parler à tout le monde avec des énigmes, mais aussi un peu d'armes, un peu de trucs, un peu de jump, un peu d'escalade. Enfin, voilà. Il va y avoir plein de choses. C'est un espèce de pot pourri. Et puis, bah, ça reprend aussi un peu tout le moteur de Skyrim, parce qu'Ariba, c'était basé sur Skyrim. Donc, voilà. Plutôt cool. Désolé. En mode... Pas plus. Ouais, pas plus. Voilà, parce que là, je suis en mode, c'est les news de Weaven. Ouais, ouais. Des fois, il y a des trucs qui m'interpellent. Là, je suis en mode, je te regarde, je te découvre aussi. Ensuite, un sombre jeu. Ouais, je sais, je sais. C'est pour ça aussi que les gens potentiellement regardent des téléphones. Axiom Verge 2. Axiom Verge 2. Donc, c'est la suite de Axiom Verge 1. Ouf. Ouais, mais... Ouais, c'est clair. Dur, dur. Et donc, très bon petit platformer 2D, rétro-pixel, avec des bons gros pixels carrés comme Eliador. Il y en est fait. Voilà. Mais bon, voilà. Trailer assez énigmatique, assez court aussi. Mais moi, je suis carrément chaud. De toute façon, ça a l'air juste... Je sais que ce truc... Je vois pas de quoi tu parles. C'est quoi ? C'est du platformer action 2D. Voilà. Avec plein d'armes. On est dans du Metroidvania. On est... Ouais, on est dans du Metroidvania avec des systèmes d'exploration, des systèmes où vous pouvez prendre le... Enfin, décoder les ennemis pour débloquer des pouvoirs supplémentaires. Voilà. Tout ce que j'aime, moi. Et donc, bah, j'avais adoré le 1. J'attends le 2 avec impatience. Ok. Sur Switch. Donc, pour l'instant, sur Switch. Parce que c'est pareil, le 1 a été sorti sur toute console. Là, le 2, c'est Switch. La suite, je vais pouvoir en parler. Parce que j'en ai entendu parler aussi. C'est League of Legends. Ouais. Le gars, il avait un jeu pendant 10 ans. Oui. Et là, pendant 10 ans... On a 17 jeux dans nos besoins. Ah, c'est ça ! Parce qu'ils nous ont présenté leur jeu de fight. Ils nous ont présenté leur FPS. Ils nous ont présenté leur jeu de cartes. Et ils nous en représentent 2 autres. De plus. Donc, c'est parti pour le 1er. On commence par Run King. Ok. Run King. League of Legends Stories. Donc, à chaque fois, ce sera le jeu avec Legend of Legends Stories. Oui. League of Legends Stories. Et donc, celui-là, c'est quoi ? C'est l'autre, moi je connais le... Enfin, vas-y, vas-y. En gros, c'est du RPG narratif, vraisemblablement au tour par tour, si je ne m'abuse. Voilà. Qui va reprendre un certain nombre de personnages. Et... Attends, je me permets de relire, parce que je ne sais pas les noms. C'est ça. Et donc, qui va reprendre, pour explorer, une zone qui s'appelle... Bilge... Hein ? Bilgewater. Bilgewater. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas un joueur de LOL, donc je ne connais rien, ni à LOL, ni au lore de LOL. Mais bon, ça m'a paru intéressant, tout simplement, sous le côté RPG narratif au tour par tour. Bah ouais, c'est fou, ils annoncent encore à ça, ils ont annoncé celui-là. Ouais, ils ont annoncé ça, donc bon, voilà. Après, c'est vraiment... Au vu du trailer, c'est vraiment de l'annonce genre... Ouais, ouais, mais on n'a rien. On n'a rien à l'inspection. Voilà, on n'a absolument rien. On voit juste qu'il y a deux... deux directions artistiques différentes. Parce que tu as celui-là, et l'autre, donc Convergence, toujours League of Legends Stories. C'est ça. Et donc là, plus, c'est un jeu de plateforme dynamique en solo. Ouais, c'est ça. Et qui me botte aussi, parce que du coup, du platformer et ou du RPG tour par tour, dans tous les cas, c'est... Mais Riot, on l'a trippé. Ouais. On a dissé le jeu. Quoi ? Et puis surtout, le truc, c'est qu'ils ont trippé, surtout sur la part de graphics, parce que ce trailer-là encore plus, on est loin de LOL. Enfin, j'ai l'impression qu'on est loin de LOL, en fait. Ouais. Et du coup, ils se permettent de faire des trucs, d'essayer, en fait. Moi, je suis chaud. Ouais, c'est cool. Carrément. Ok. Ok, ok. Pour les petites news. Et on repart sur 2 news à la Weaven, avant le point sortie ciné, qui sera également rapide, on s'approche de la fin. Alors, le premier point, avant de... Ah, what the fuck ? Si vous avez des gosses, si vous avez des enfants, planquez-les. Ouais, j'ai vu le truc YouTube, c'est fou, ça. Planquez-les deux minutes. Juste deux minutes. Parce que là, on va parler de trucs sérieux, on va parler de Pipoudou. Putain. Donc Pipoudou, euh... Les jeunes de l'espace jeune, là, cassez-vous. Je ne peux pas vous montrer ce que c'est Pipoudou, sur YouTube, là, parce que... Toutes les illustrations de Pipoudou, c'était Strike, c'est ta gueule. Ok. Par contre, vous pouvez trouver ça ailleurs, sur les internets. Pipoudou, c'était une série animée pour adultes, qui parle de sexualité et de... What the fuck ? Mais qui parle de sexualité. Et donc, bref, après une première saison qui a réussi... Mais ça va avec les jeux vidéo, là ! Mais non ! Mais pourquoi t'en parles maintenant et pas au ciné ? Parce que... Parce que... C'est un appel du cœur et que vous voyez, ils veulent financer la saison 2, qui s'appelle Pipoudou and the super fuck friends. C'est une saison 2 ! Ça, c'est déjà le nom complet ! Elle m'a saoulé, cette saison où j'avais prévu ça, et après, ça devenait lourd ! Moi, j'ai adoré, j'ai tout dévoré, c'était tellement génial ! Et donc, du coup, voilà, ils cherchent des bakers, il reste 28 jours, ils sont à 178 246 euros sur 290 000... Sur 290 000, voilà ! Sachant que 290 000, c'est la moitié de la saison. Comme vous pouvez le voir, un ch'touille plus bas, ici. Voilà ! Ils attendent 540 000 pour faire les 10 épisodes de la saison complète ! Et donc, du coup, comme ils le disent, qu'est-ce que c'est Pipoudou ? C'est un show éducatif pour les enfants de 18 ans et plus ! Voilà ! Qui parle de sexualité ! Moi, je sais que ça a été un de mes plus gros fou rires d'épisodes ! Ça, l'Ekassos, c'est d'ailleurs la même personne ! Parce qu'il faut savoir que oui, le mec qui a fait ça, c'est lui qui a fait l'Ekassos, c'est lui qui a fait Last Man, et c'est lui qui fait du coup Pipoudou ! Donc c'est un mec qui est très très bien puisque je recommande très chaudement les 3 ! Voilà ! Donc j'avais très envie de parler de ça, parce que ça vaut le coup, et qu'ils sont qu'à la moitié pour l'instant ! Il reste quasiment un mois, donc il y a de la marge pour un Kickstarter ! Mais ce serait con que ça se fasse pas ! Ouais ! Ce serait con que ça se fasse pas ! Donc voilà ! C'était ma petite news, coup de cœur ultime ! Il fallait que je vous parle Pipoudou ! Ok ! Puis parce que Pipoudou, c'est quand même... Enfin, voilà, bref ! Ouais, on est ok ! Il y a plein de références aux jeux vidéo aussi ! Et maintenant, dernière référence ! C'est un petit coup de pub aussi, pour des mecs qui ont fait un truc très bien, que j'ai écouté pas mal là ! C'est... Donc je vous avais parlé la semaine dernière de Shovel Knight ! Petit jeu indé de plateforme qui a marché très fort sur toutes les consoles, qui a sorti avec un pack là récemment, qui prend tout ce qui est sorti de Shovel Knight depuis le début ! Depuis... Un collectif s'est retrouvé pour faire sur Bandcamp un album Prescription for Sleep ! Donc, qui sont les musiques de Shovel Knight, mais pour dormir ! Genre en mode jazz tout tranquille ! Et donc, c'est plutôt bien fait ! Ils ont plutôt bien bossé leur affaire ! En plus, à côté de ça, Scarlet Moon Records en a fait plein d'autres ! Et donc, il y a vraiment des trucs cool ! Dans tout ce qu'ils ont fait ! Autant en musique de jeu, qu'en réarrangement de musique de jeu en version soft ! Donc voilà ! J'avais envie de parler un peu de musique ! Dans cette émission ! Et donc voilà ! Donc, vous pouvez écouter tous les morceaux gratuitement ! Et vous pouvez acheter le disque à 25 dollars ! Sachant qu'il est aussi trouvable sur Deezer et Spotify ! Voilà ! Voilà ! Cool ! Pour le petit news ! Ok ! On va passer au tout minuscule Rikiki point sortie ! Yes ! Ah oui ! Tout minuscule Rikiki, toi ! Vous voyez, parce qu'il y a deux trucs qui ferait encore ! C'est des DLC ! On aurait pu vraiment vous dire qu'il n'y a rien qui sort ! Mais oui ! Tenez à vous dire qu'il y a... Il y a deux trucs ! Je vous le fais très rapide ! Truc numéro 1 ! Band en lance 3 ! La case du Bojack ! Donc le DLC qui retourne au casino du Bojack ! C'est Moxy qui vous envoie là-bas ! Pour tout casser ! Bon ! Voilà ! Ok ! Ça servait à être la suite de Pandorland ! 19 décembre ! Voilà ! Donc oui ! C'est sorti ! Voilà ! Et sinon ! Encore moins important ! One Piece World Seeker sort son épisode bonus 3 ! The Infinity Map ! Qui nous permet donc du coup de jouer Trafalgar Low ! Voilà ! Bon ! Sachant que World Seeker est quand même un jeu qui s'est tapé que des mauvaises notes ! Qui n'a pas vraiment trouvé son public et que les DLC sont de pire en pire ! Bon ! Voilà ! C'était juste pour dire ! C'est mon petit côté otaku qui parle vite fait ! Donc voilà ! Et ça sort aussi ça ! Bah ça sort demain ou voilà ! Aujourd'hui ! Ou aujourd'hui quand vous allez voir la vidéo ! Voilà ! Voilà ! Donc des nouvelles zones ! Un personnage qui a des nouvelles caractéristiques et des nouveaux spells pour en gros se déplacer et combattre ! Mais bon ! Pfff ! Ouais ! Bon ! Voilà ! C'était un beau ! Et c'est le point ciné-série ! Tout à fait ! Pas grand chose à se mettre sur le nom ! Mais 2-3 trucs plutôt intéressants ! Si bon ! Alors ça je m'en fous ! Bon vas-y ! Alors ça ils ont pas cité ! Et sorti en anime ! Bah du coup très récemment ! Si c'est pas aujourd'hui c'était hier ! Je m'en fous parce que je t'ai dit Warner toutes les semaines je leur chie à la gueule ! Et pourtant ! Oh que j'aime DC Comics ! Mais moi j'aime ! D'ailleurs c'est pas Warner c'est DC plus ! D'ici ne m'intéresse que pour ça ! C'est à dire que pour les animés ! Les animés d'ici sont bien 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 plus qualitatifs que les films ! Et donc du coup là c'est Red Son ! Oui l'histoire est connue ! Voilà c'est très connu ! C'est Superman ! Qui au lieu de se cracher ! Ça sortira direct en Blu-ray en février 2020 ! Voilà ! Et en gros voilà ! Au lieu d'arriver aux USA il arrive en URSS ! En pleine époque URSS ! Et donc du coup bah ! On a un Superman soufétique ! Ah ! Bref ! Voilà 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 ! Donc bon voilà ! Petite news ! Voilà ! Moi je regarde ça ce soir donc euh... Ah ! Je suis très curieux ! Ça s'appelle Don't Fuck With Cats ! Ça sort là voilà sur Netflix ! Un mini-série documentaire ! Ils sont plutôt bons là-dessus ! Là moi j'ai dévoré l'affaire Grigori sur Netflix ! Et là ! Alors donc ne me spoil pas Wiven ! Moi j'ai pas envie de me spoiler ! Non 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 ! Mais c'est l'idée que les gens font beaucoup de recherches sur internet ! Et que en gros il y a un mec sur YouTube qui torturait des chatons ! Et du coup les gens lui ont... voilà lui ! Ils lui ont sauté à la gueule ! Et ils ont tout fait pour le choper ! Il s'avère que ce mec il a fait d'autres trucs horribles ! Genre il a démembré des... Enfin il a tué des gens ! Donc c'est parti en coulis après ! Après ça part en coulis ! Un gros ce gars a fait des trucs ! Et je sais plus trop quoi ! Et la série retrace son histoire en documentaire de trois épisodes ! Et c'est vrai que merci d'avoir l'écrité ! Ça a l'air super cool ! Ah pardon ! Je sais pas si c'est une Netflix ! C'est pas si ça sort pas un épisode par semaine ! Non c'est trop d'un coup ! Et les trois sont en ligne ! Ok ok ! Très bien ! Très bien ! Et bah écoute ! Je me ferai ça aussi je pense ! C'est clair ! Et si vous avez pas vu le truc sur l'affaire Grégory ! C'est fou ! Ouais apparemment ! Ça se défonce le truc ! Re un petit truc à moi ! Ok ! Voilà ! Donc c'est juste pour vous parler que Ni no Kuni ! Le film d'animation sort sur Netflix ! En janvier ! Alors oui c'est pas de suite ! En janvier ! Et que du coup Ni no Kuni ! Pour ceux qui n'auraient pas suivi ! C'était le truc par les studios Ghibli ! Enfin le 1 c'était les studios Ghibli qui bossaient dessus ! Et comment... Donc les studios Ghibli... Mononoke... Princesse... Enfin Shihiro... Et tout et tout ! Et donc là on se retrouve dans un... On se retrouve... Excusez-moi ! À suivre ! Des étudiants qui se retrouvent téléportés dans le monde de Ni no Kuni ! Mais ça n'a rien à voir avec l'univers de Ni no Kuni ! L'univers des deux jeux sortis actuellement ! Ni no Kuni ! Ça reste le même univers ! Mais ça va être une timeline un petit peu différente ! Et puis on va retrouver une partie des personnages mais pas tous ! Et voilà ! Et le charme de Ni no Kuni ! Sans l'histoire à proprement parler ! Ok ! Voilà voilà ! Ça a l'air tout mignon comme tout ! En plus c'est un personnage qui était en fauteuil ! Moi je suis chaud ! Très vu pour le 16 janvier 2020 ! Le 16 janvier 2020 ! Voilà voilà ! Et la dernière news qui conclura cette actu ! C'est parce qu'on a parlé un peu de... Rapidement de Tarantino avec son TV3 ! Et c'est vrai qu'il vient d'annoncer que... Il vient d'annoncer qu'il se recuise... Il s'éloignait de plus en plus de son autre projet ! Qui était un sombre bruit de couloir Star Trek ! Bah pour moi c'était sûr en fait ! Et en fait non ! Voilà ! Et en fait le truc c'est que c'était sûr qu'il était chaud pour faire quelque chose ! Mais après, dans quel ordre ? Par lequel il commence ? Et est-ce qu'en gros il avait pris contact ? Et est-ce que c'était vraiment avancé son film ? Je suis en train de m'éloigner Star Trek ! Voilà c'est ça ! Et je n'ai même pas encore eu de rendez-vous avec ces gars ! A-t-il confessé au podcast ? Voilà ! Et c'est peut-être ça le plus important ! En fait c'est de savoir qu'il n'a jamais eu contact avec les équipes de Star Trek pour faire quelque chose ! C'est plus une volonté ! Il a toujours avancé le fait qu'il voulait le faire ! Il a une volonté de le faire mais en fait elle s'arrêtait là ! Voilà ! Et du coup bon bah voilà ! C'était la petite news ! Tarantino ! Je pense que c'est pas trop trop s'avancer que de dire que le prochain film risque d'être Kill Bill 4 ! Après... Non mais c'est sûr ! Kill Bill 3 d'ailleurs ! Ouais Kill Bill 3 ! Et après Kill Bill, soit il en a fait 10 et il s'arrête là ! Soit on va ! Ouais ! Voilà voilà ! C'était la Wazzle Family pour une nouvelle actu ! Yes ! Là on va s'étriper sur Star Wars 9 ! Ouais ! La vidéo est sûrement en ligne pour vous ! On va essayer quand même de faire concis ! Les gars ils vont faire le débrief pour vous ! Mais ça sent pas vite de temps en ligne ! Donc voilà ! Merci de nous avoir suivis ! C'était la Wazzle Family ! Du coup on se revoit ! Je ne sais pas pendant les fêtes clairement ce qu'on va faire ! On n'a pas reparlé ! Mais c'est quand même Noël et... Est-ce qu'on se revoit pas dès le début janvier avec la reprise ? Bah c'est pour ça ! On va voir ! Parce que le nouvel an c'est quand même le mercredi soir ! Oui et puis moi je vais pas être là beaucoup la semaine prochaine ! Non non je pense ça ! On fera une vraie pause estivale de deux semaines ! Ouais ! Et on reviendra après ! Je pense que... Je vais faire vous dire qu'on se retrouve en janvier avec peut-être un bonus en décembre si on peut ! Que l'inverse ! Mais je pense pas ! Je pense enceintement qu'on se reverra du coup pour janvier après les fêtes ! Donc bonne fête à tous ! Oui ! Merci d'être là ! Nous suivre c'est cool ! Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ! Si vous voulez discuter avec nous directement avec les gens de la commu ! C'est de plus en plus sympa ! Il y a plein de gens qui partent en cacahuètes ! Et les débats qui vont arriver c'est Est-ce qu'on fait plusieurs channels sur le Discord ou pas ? Chose que personne ne répond ! Bref ! Je vais répondre ! On s'en fout ! Pour l'instant c'est cool ! Ça discute en continu ! Ouais ouais ! Salut à tous en tout cas ! A bientôt ! Bonnes fêtes ! Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501